Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Si vous écoutez cet épisode dès sa mise en ligne, pas d'inquiétude, nous sommes bien vendredi et non lundi. Votre week-end ne vous a pas filé entre les doigts sans que vous vous en rendiez compte. En revanche, c'est bel et bien ce qui s'est passé entre le 4 et le 15 octobre 1582, on vous l'explique un peu plus tard. Cette ellipse, ce laps de temps vide, est le motif du livre dont vous allez entendre les extraits. Coïncidence loufoque, mort absurde ou clin d'œil du destin y abonde. A l'occasion de l'opération Le quart d'heure de lecture initiée ce 10 mars par le CNL, de courageux et courageuses volontaires ont bien voulu se prêter à la lecture d'extraits correspondants à leur date de naissance. Pour ouvrir des portes vers l'imaginaire, se souvenir et regarder de notre œil l'agencement du temps. Ici Jérémy, libraire sans librairie. Pour cet épisode hors série, je vous propose de découvrir Dans la nuit du 4 au 15, de Didier Da Silva, publié aux éditions Kidam. Emeline, verba volant, scripta manent, les paroles s'envolent, etc. Songea peut-être par devers lui, Étienne Dolay, l'imprimeur de Marot, de Rabelais, en demandant oralement pardon à Dieu. C'est qu'il lui évitait toujours d'avoir la langue tranchée, avant que Place Maubert, à Paris, on le pendit, puis le brûla avec ses livres, sous couvert d'hérésie, le 3 août 1546, le jour même de ses 37 ans. Maigre consolation sur le moment. Clément, lecteur de bandes dessinées et tout particulièrement de Jean Arambat. Un présentateur, c'est Chapman, entre dans le champ, souhaite un « good evening » à la cantonade, s'assied encravaté derrière une table. Le cri d'un porc fuse. Aussi sec, il se relève, se penche pour regarder le siège, sur un tableau, où sont dessinés douze cochons, dont quatre sont barrés d'une croix, une main encoche un cinquième. « Tonight, we continue to look at some famous days ! » enchaîne Cliz derrière un piano déguisé en Wolfgang Amadeus Mozart. Ainsi commence le premier show du Monty Python Flying Circus, diffusé au soir du 5 octobre 1969, pour faire se gondoler la moitié de l'Angleterre, tandis que la seconde, interloquée, se rédissait. Graham passa donc l'arme à gauche à la veille du 30e birthday de ses débuts télévisés. Deux mois après sa mort, entamant ainsi son service funéraire à leur absurde manière, ses collègues réunis dans l'église de Saint-Bartholomeu entamaient l'hymne Jérusalem avec un fort accent asiatique. Le 5 octobre ne se prête pas toujours à rire, encore que… En 72, à Paris, dans l'auditorium au 2 tiers vide de la salle des horticulteurs, 200 places assises, une poignée de néofascistes proclament la création du FNUF, à vos souhaits. S'avisent bientôt que c'est grotesque et l'abrège en FN. Deux des plus lumineux fleurons de la France éternelle sont nés un 5 octobre. On aimera mieux s'en souvenir que de ses suppôts des ténèbres, Denis Diderot et Louis Lumière. Christian, le 3 avril 1897, Brahms meurt à Vienne. Un an plus tard, né à XL, Michel de Gelderod, auteur en 1934 de La balade du Grand Macavre, 5 ans avant la naissance à Neuilly, de François Droubet. 8 ans plus tôt, c'est dans l'Indiana que naît le pilote Gus Grissom, que la NASA sélectionnera pour accomplir ses premiers vols suborbitaux, et qui, revenu sain et sauf de Mercury 4 comme de Gemini 3, périt lors d'une simulation en 1967, un court-circuit enflammant la capsule saturée d'oxygène où deux de ses collègues crament aussi. En 1975, aux Canaries, l'oxygène manque à François Droubet, qui ne remonte pas d'une plongée sous-marine. Un an plus tôt, il composait la musique de Chapi Chapeau. Trois ans après, on crée, à Stockholm et en Suédois, le Grand Macavre. Le 3 avril 1986, enfin, dans le Suffolk, Peter Pierce suffoque, un peu plus de 9 ans après son amant Benjamin Britten. Ils sont enterrés côte à côte. Maxime, lecteur de récits anti-héroïques. Le 28 mai 585 avant Jésus-Christ, en Anatolie, les Medes et les Lydiens échangent 400 coups lorsqu'une éclipse de soleil plonge dans la nuit le champ de bataille. Les combattants en ont une peur bleue. C'est évidemment un signe des dieux et font la paix. En 1944, quand naît Jean-Pierre Léo, Ligetti a 21 ans et 10 ans les sœurs d'Ionne. Les premières quintuplées connues. Jumelles parfaites, elles ont déjà tourné dans 4 films à Hollywood. En 2016, en France, on étreint un réseau de 100 caméras braquées vers le ciel, chargé de détecter et de faciliter la récupération des météorites. Le fripon, pourquoi pas, acronyme de l'anglais Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. Didier, lecteur de bons livres et quelques fois de mauvais pour comparer. Le 6 février 1971, Alan Shepard, qui 10 ans plus tôt avait été le premier américain dans l'espace, se montre américain autant qu'il est possible en tenant la promesse qu'il a faite à son père de frapper sur la lune, où ce ne sont pas les trous qui manquent, quelques balles de golf, lesquelles y sont toujours, figées là où elles sont tombées. C'est à la fois mignon et débile, le sport, le fun, la famille. Dans les années 90, Tom Hanks eût été parfait en Shepard, le sourire humide, saluant de la main près du module son vieux papa, Jason Robards, en contrechant dans son ranch texan sur une musique d'Alan Sylvestri. Cela dit, que faire qui ne soit ridicule une fois sur place ? La bêtise ou la poésie, ces deux écueils se valent. L'homme est si déplacé dans un tel paysage, tous ses gestes le sont aussi. Le 6 février, c'est notoire, ne sait pas sur quel pied danser. A la fin de la seconde guerre, Christine Boutin avait un an quand lui succéda Bob Marley. Ce que Didier, lecteur de bons et de mauvais livres, ne nous dit pas, c'est qu'il est l'auteur, entre autres, du livre dont vous écoutez les extraits en ce moment, dans La nuit du 4 au 15. Profitons donc de la voir sous la main pour lui demander de nous éclairer ce titre un peu mystérieux. Alors oui, il y a une explication parfaitement logique à ça, c'est qu'en 1582, le pape Grégoire XIII, pour rattraper une vieille erreur de calcul faite par un mathématicien saucigène d'Alexandrie des siècles plus tôt, qui fait qu'on avait accumulé 11 jours de retard sur les équinoxes et qu'on ne pouvait pas calculer la date de la Pâque précisément, décide de passer du calendrier julien jusque-là en usage au calendrier grégorien, d'après son propre nom. Et donc dans la nuit du 4 au 15 octobre, c'est parfaitement accurate vu que le 15 octobre succéda au 4 octobre cette année-là. Alors on l'aura bien compris, c'est effectivement une certaine forme de logique qui permet de nous donner à lire tout un tas de fragments de vie dans ces interstices. On en écoute quelques-uns encore un petit peu et puis on retrouve Didier qui nous parle de comment il travaille. Hélène, lectrice de roman et passionnée de Laurent Godet. Tout le monde rêve, ne serait-ce que de vivre à peu près tranquillement. Ce rêve-là d'ailleurs se propage et tente à remplacer les autres. On pourrait croire que c'est un droit, un minimum requis, mais non, c'est bel et bien un rêve et un rêve hors de prix. Et c'était celui des Kurdis, une famille syrienne, deux parents et deux jeunes enfants, qui en voulant gagner la Grèce, sombra au large de la Turquie, le 2 septembre 2015 pendant la nuit. Seul le père survécu. Les hommes ont la peau dure. Les femmes et les enfants d'abord, ricanent la mort. Le corps de son cadet, Alan, fut rejeté sur le rivage. Trois ans, short bleu, sandales, la face contre le sable et à deux pas des vagues. La définition du mot vulnérable. Et puis, ce T-shirt rouge comme un signal d'alarme. Un photographe passait par là. Son image fit le tour du monde. Elle était révoltante. On ne se révolta pas. Elle était émouvante. On s'émue. Elle était iconique. On la détourna. Puis, on passa à autre chose. Il était temps de s'endurcir. Au moins, Alan aurait un nom. D'autres canaux coulaient déjà. Je m'appelle Maglone. Je suis quelqu'un qui... Enfin, en tout cas, en ce moment, j'adore lire des BD. Et je lis pas mal plutôt de bouquins autour de la psycho et la philo. Sans le carnet de naissance du 12 novembre, un profond silence régnerait dans les steppes d'Asie centrale. Alexandre Borodin, 1833. Il n'y aurait pas de porte de l'enfer qu'on puisse toucher du doigt. Auguste Rodin, 1840. Aucune étude sérieuse sur la margarine. Astra Roland Barthes, 1915. Pas de momo ni d'histoire sans fin. Et une autre blonde pour L.B. Jeffries. Michael Hand et Grace Kelly, 1929. On se souviendrait d'un autre abruti à la télé dans les 80s. Patrick Sabatier, 1951. Et d'un autre beau gosse assez peu expressif, Ryan Gosling, 1980. Dans l'ensemble, ce serait dommage. Chloé, lectrice de fiction. Ma propre mort m'obsède comme une cochonnerie obscène et par conséquent horriblement désirable. Ainsi parlait Georges Bataille, dont l'œil s'ouvrit en 10 septembre, en 1897. En 1622, cependant, à Nagasaki, pour un public de 100 000 personnes et sous la présidence du vice-gouverneur de cette ville que Dieu le Père laisserait détruire en représailles d'ici trois siècles, on exécute 55 chrétiens. 30 sont décapités dès 8h du matin, dont 6 enfants. C'était des laïcs. Puis leurs têtes sont disposées sur un traiteau, face à 25 poteaux voués à leurs confesseurs, franciscains ou jésuites, dont le martyr commence. On les brûle au moins qu'on ne les cuit. Un espace de 2 mètres entre eux et le brasier est arrosé régulièrement afin de prolonger le supplice. Pas un ne défi ses liens. L'achat des saints. Pas un ne renia. Comme on disait là-bas, ils chantèrent. Le plus costaud d'entre eux, un espagnol de 44 ans né à Valence, réussit l'exploit, seul depuis longtemps, de tenir 15 heures. Il paraît logique que le 10 septembre soit devenu en 2022. Les non-croyants sont aussi lents à réagir que le Saint-Esprit, la journée mondiale de la prévention du suicide. Carlo, lecteur de Didier da Silva, dans la nuit du 4-15. Be more specific. Un musicien de jazz afro-américain, tourmenté et toxicomane, d'une intensité bouleversante et comme hors de ce monde, mort un 17 juillet dans l'état de New York à 40 ans et des poussières, peut servir à décrire aussi bien Billy Holiday que John Coltrane. Alors tu m'as indiqué en discutant pour préparer, pour ainsi dire, ce mini-entretien, tu m'as indiqué que tu écrivais tout le temps dans la joie, ça avait l'air d'être central dans ton rapport à l'écriture. Nous ici, on tente de parler des livres avec enthousiasme, donc du coup ça a fait un écho certain. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie pour toi, travailler dans la joie ? Oui, ça a l'air un peu idiot dit comme ça, d'écrire dans la joie, mais pas plus idiot qu'écrire dans la tristesse, qui est la version la plus communément répondée. Mais je ne peux pas mentir, effectivement, j'écris dans la jubilation, ce qui pourrait sembler paradoxal pour le lecteur de mes livres et de celui-là en particulier, où il y a énormément de morts violentes, de catastrophes, d'incendies, de tremblements de terre, d'assassinats. Mais justement, je pense que c'est la seule façon de survivre à la violence du monde, c'est d'adopter ce que j'appelle volontiers le point de vue de Sirius, j'aime beaucoup cette expression, de faire un pas de côté de quelques milliards de kilomètres pour observer ça avec toute la compassion possible, évidemment, mais aussi avec beaucoup de joie. Parce que le monde est merveilleux, merveilleusement horrible aussi, mais merveilleux quand même. Cet épisode hors série de Constellation de Papier a été enregistré à distance entre Bordeaux, Agen, Lille, Beauvais et Naples, et pour la première fois, enfin, en face à face à Marseille, du 7 au 10 mars, puis monté et mixé ce même jour. Un grand merci à celles et ceux qui se sont prêtés au jeu, et tout particulièrement à Didier Dassilva. Enfin, à épisode spécial, conclusion spéciale, je laisse la parole au Benjamin de nos lecteurs du jour, pour le rappel historique de fin d'épisode, dont il est permis de penser que, dans l'idée, il y a quelques liens avec Dans la nuit du 4 au 15. Le 10 mars 1940, l'époque est à la confusion, tandis que Boris Evian fête ses 20 ans à Angoulême. Mikhail Bulgakov rend l'âme à Moscou, et Chuck Norris, né dans l'Oklahoma. C'est une journée à dormir debout. D'ailleurs, Jean-Jacques était né la veille à Paris. Ce matin, un lapin, on connaît la suite. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada